Bonjour à toutes et tous, ici Clémence, votre chroniqueuse littéraire, on se retrouve aujourd'hui pour notre chronique habituelle, les nouveautés littéraires de la semaine. Et cette semaine, comme toujours, on a de la diversité, et vous le verrez, beaucoup d'amour. Commençons tout de suite avec notre premier livre de cette chronique, Sous nos silences, le premier tonne d'une saga écrite par Dana L. Amoureuse des livres depuis sa plus tendre enfance, débordant d'imagination et rêveuse, voici les mots qui définissent le mieux Dana L, qui a débuté en 2019 en écrivant de la romance sur la plateforme en ligne Wattpad, sort son premier livre soutenu par ses lecteurs, dont voici, tout de suite, le synopsis. Une rupture douloureuse, 24 mois de séparation, des retrouvailles sous le soleil de la calabre, Mael, rancunier, n'a pas d'autre choix que de se rendre à l'anniversaire de son frère, Atropéa, dans la ville de son ex. Pourtant, il sait que cette cohabitation avec Enzo ne sera pas une partie de plaisir pour lui, qu'il ne s'est jamais remis de leur histoire avortée. Enzo a avancé auprès de sa nouvelle petite amie, du moins, c'est ce qu'il croit, jusqu'au moment où il pose les yeux sur Mael, son seul véritable amour. Entre amour et non-dit, les deux hommes vont devoir affronter les fantômes de leur passé. Le premier livre de Dana L. est d'ores et déjà disponible au format numérique depuis le 20 février. Aucune parution papier n'est prévue pour le moment. Passons maintenant au second livre de cette chronique. Il s'agit du premier tome d'une saga nommée Le Manoir Oublié, dont le premier tome est nommé L'Étang Glorieux, écrit par Anne Jacobs. Quoi qu'ils aient fait à cette vieille maison, c'est mon foyer, ma patrie. Ces murs ont abrité pendant 135 ans la famille Vondrantid. Les naissances et les morts, la joie et la souffrance, l'amour et la haine, ils sont imprégnés de mon histoire. Ils m'appartiennent et je leur appartiens. Allemagne, 1990, Franziska von Dranitz ne peut le croire. Elle est enfin de retour chez elle, au Manoir de Dranitz. Dans l'agitation de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassés d'une familiale située à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations, ni le major Walter Everson, son grand amour de jeunesse. Entre amour perdu et secret de famille, Anne Jacobs nous entraîne au cœur des tourmentes au XXe siècle, dans une nouvelle saga époustouflante digne de la Villa aux Etoffes. C'est une merveilleuse histoire de courage et de foi inébranlable en l'amour, nous dit le journal Sundryg Zeitend. Anne Jacobs a écrit sous le pseudonyme de nombreux romans historiques et sagas exotiques, vendues à plus de 3 millions d'exemplaires. sa série La Villa aux Etoffes la propulse au rang d'autrices best-seller, aussi bien en Allemagne qu'à l'étranger. Le Manoir Oublié, sa nouvelle trilogie, traduite en français, a déjà conquis plus de 350 000 lecteurs en Allemagne. Cela fait déjà deux livres, donc je vous propose, comme d'habitude, de faire une petite pause musicale, et je vous dis à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 Victoria Victoria 1978 Sous-titrage ST' 501 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 Tu disais que c'est la guerre Qu'il faut très bien Pousse pour te plaire Je te donne 5 dolls Baby plus 5 dolls baby Et de l'ombre à la lumière Quand ils croient t'avoir mis sa terre Tu leur donnes 5 dolls Baby plus 5 dolls baby C'est évident à plus c'est Moi j'avais pas échoué Baby dans leur tort avec elle C'est évident à plus c'est Si la course est déjà gagnée Baby dans leur tort avec elle 5 dolls baby plus 5 dolls baby J'ai bien moins dû à m'en faire Je ferai tout pour te plaire Je te donne 5 dolls baby plus 5 dolls baby J'ai mis le genou à terre Dis-moi donc ce que je dois faire Tiens jette-moi 5 dolls baby plus 5 dolls baby Jette-moi 5 dolls baby plus 5 dolls baby C'est évident à plus c'est C'est évident à plus c'est Moi j'avais pas échoué Jette-moi j'avais pas échoué C'est à bien plus c'est Sust an Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL 103.1 Et nous passons maintenant à la suite de votre chronique Cette fois-ci nous allons prendre deux mangas Que je vais vous présenter Qui, vous le verrez, abordent plusieurs thèmes assez sérieux Qui je pense pourraient vous toucher Commençons tout de suite avec le 23ème tome de Bungo's Try Dogs Qui sortira le 23 février Écrit par Sango Harukawa L'histoire tourne autour d'une agence de détectives Dont chaque membre possède des pouvoirs surnaturels Cette caractéristique particulière leur donne le droit de résoudre Des enquêtes trop sérieuses pour la police Nakajima Atsushi, un jeune orphelin sur le point de mourir au bord d'une rivière Se retrouve par hasard à devoir sauver un homme d'une tentative de suicide Celui-ci n'est autre que Dazai Osamu Un membre de cette étrange agence Le 23ème tome continuera de suivre les aventures de nos protagonistes Nous allons maintenant passer à un autre manga A une série qui traite avec subtilité le sujet de l'autisme Il s'agit de la série Une fille atypique Écrite par Morita Reni Abordant la vie de Megumi, une adolescente atteinte d'autisme Asperger Cette série propose un regard sans phare ni a priori sur l'autisme A travers la relation d'une jeune femme autiste et d'un jeune artiste mangaka Taku et Megumi vivent ensemble depuis un mois Et Taku a maintenant l'impression que leur modeste bonheur pourrait durer éternellement Mais un jour, il découvre en rentrant chez lui que Megumi a disparu La vie du nouveau couple va-t-elle disparaître aussi brusquement qu'elle a commencé ? Le 3ème tome de ce manga touchant sur la vie sentimentale d'une personne autiste sera disponible chez Pika Edition à partir du 21 février 2024 Je vous propose maintenant une petite pause musicale Avant de passer aux deux derniers livres de cette chronique Je vous dis à tout de suite Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes Le reflet de ciel bleu de mirage Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés Où l'on vit presque nul sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord J'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Dans les bars à la tombée du jour avec les marins Quand on parle de filles et d'amour un verre à la main Je perds la notion des choses et souvent ma pensée m'enlève Et me dépose un merveilleux été sur la grève Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi Et je me pend au cou de mon rêve Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord Moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène mes rêves d'enfants sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre où les filles à langues vous ravissent le cœur En tressant m'attendis de ces colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords Sans bagages et le cœur libéré en chantant très fort Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Bon retour parmi nous, vous êtes toujours sur RVL103.1 C'est toujours Clémence, votre chroniqueuse littéraire Et nous allons maintenant passer aux deux derniers livres de cette chronique Deux livres qui parlent d'amour d'ailleurs Il s'agit du tout dernier roman à l'eau de rose de Redmersky The Age of Never, loin de tout Un roman qui sera sans doute vous émouvoir Voici son synopsis Un aller simple pour nulle part Camerine n'a jamais voulu se contenter d'une petite vie tranquille A 20 ans, alors qu'elle croit que son avenir est sur des rails Elle perd son petit ami dans un accident de voiture Tout s'écroule Cédant à un élan irrésistible La jeune fille décide de tout plaquer pour aller voir ailleurs Et s'y perdre avec un peu de chance C'est alors que son chemin croit celui d'Andrew 25 ans Qui n'a pas été pargné par la vie non plus Ces deux paumés font route ensemble Et retrouvent ce qu'ils cherchaient sans le savoir L'espoir Camerine se sent vivre plus intensément Depuis qu'elle a rencontré ce compagnon de route audacieux Drôle et incroyablement séduisant Ce road trip improvisé marque le début d'une nouvelle existence exaltante Mais l'insaisissable Andrew cache un secret qu'il pourrait faire de ce voyage le dernier La reparution de The Head of Never, loin de tout, initialement sorti en 2012 Ressortira le 22 février 2024 aux éditions Livres de Poche Passons maintenant au coup de coeur de votre chroniqueuse Pour conclure comme d'habitude notre chronique Je vous présente aujourd'hui la version imprimée d'un webcomic qui se nomme Comment Raeliana a survécu au manoir Wynight Écrite par Misha et dessinée par Wail Se réincarner dans un roman à succès Il y a de quoi s'enthousiasmer Sauf si vous êtes assassiné Prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné Raeliana s'engage dans une partie d'échec Pour échapper à la fin tragique qui l'attend Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques Déjouer les pièges de la cour Et pactiser avec le duc Noah Wynight, énigmatique frère cadet du roi Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé En échange d'informations cruciales sur la suite du récit Cette série complète en 7 tomes Est publiée aux éditions Cotune depuis le 23 avril 2023 Avec 3 tomes parus à l'heure actuelle en France Et bien voilà Je vous ai présenté tous les livres de cette semaine Je vous dis Et bien voilà C'est tout pour cette semaine Je vous remercie comme d'habitude Pour votre fidélité sur notre antenne Je repasse tout de suite l'antenne à votre animateur Et je vous dis A la semaine prochaine Au placard Mes sentiments Surtout ne rien dire Et faire semblant Être à part Un peu penchant Au bout du navire Je coule doucement Maman désolé je vais pas te mentir C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire Un peu dépassé par tous mes désirs Papa c'est vrai j'ai poussé de travers Je suis une fleur qui se barre entre deux pierres J'ai un coeur niqué par les bonnes manières Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en plus Pour pas que je pense à en finir ? Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prendrai sa main un jour c'est sûr Il n'y a pas d'amour censure Il n'y a que de l'amour sincère Il n'y a pas d'amour censure Il n'y a que de l'amour sincère Travesti Qui je suis vraiment Faire taire la rumeur Les mots sont tranchants Se mentir A s'arracher les dents Il cherche un docteur On s'ouvre sans être souffrant Maman désolé j'ai pris tes calmants C'est pas que je voulais partir mais c'est violent Je voulais juste dormir un peu plus longtemps Papa t'inquiète j'ai appris à courir Moi aussi je veux une famille à nourrir On s'en fout près de qui je vais m'endormir Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on s'aime et que c'est pas un pur Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prendrai sa main un jour c'est sûr Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on s'aime et que c'est pas un pur Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prendrai sa main un jour c'est sûr Il n'y a pas d'amour censure Il n'y a que de l'amour sincère Il n'y a pas d'amour censure Il n'y a que de l'amour sincère Il n'y a pas d'amour censure 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 Sous-titrage FR ?